Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo FitClaire. Aujourd'hui on va parler du dopage. Et je finirai par répondre par la fameuse question, suis-je dopée ? Le dopage c'est une pratique qui touche beaucoup de sport et particulièrement la musculation. Mais le dopage c'est quoi exactement ? Et bien le dopage c'est l'accroissement artificiel des capacités physiques, physiologiques et mentales d'un individu par des substances illicites. Autrement dit c'est le fait de prendre une ou plusieurs substances qui vont t'aider à améliorer artificiellement ton physique, ta performance ou même ta concentration. Le dopage a longtemps été un sujet peu évoqué, les athlètes qui consommaient des substances dopantes ne le disaient surtout pas. Et depuis peu, de plus en plus d'athlètes dans le monde de la musculation avouent avoir déjà consommé des produits dopants. D'un côté le fait que ces athlètes avouent avoir déjà été dopés, ça peut permettre d'éviter que certains pratiquants de musculation s'identifient à eux, les prennent pour modèle pour exemple et espèrent un jour devenir comme eux alors que ce n'est absolument pas possible naturellement. Mais d'un autre côté ça peut aussi pousser des personnes qui n'avaient absolument pas l'intention de se doper à consommer des produits dopants, en apprenant que l'athlète qu'ils ont pour exemple est dopé, ou en apprenant que les athlètes qu'ils suivent ont déjà consommé des produits dopants, ou en apprenant que de plus en plus d'athlètes avouent avoir déjà été dopés et ça c'est un réel danger. Le dopage a longtemps été associé au sport de compétition alors qu'en réalité il est présent de partout et de plus en plus dans le sport amateur. Cette vidéo a un but informatif puisque beaucoup ignorent ce que sont les produits dopants et le risque de leur consommation et beaucoup de personnes en manque d'informations confondent tout, protéines en poudre, anabolisants, créatines, etc. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore intégré, on va commencer par préciser que les compléments alimentaires ne sont pas des produits dopants. Donc les protéines en poudre, les acides aminés, la créatine, tous les compléments alimentaires ne sont pas considérés comme des produits dopants et ils ne sont pas dopants. Si on se réfère à la définition du dopage que j'ai donné précédemment qui est le fait d'accroître artificiellement ses capacités physiques, physiologiques et mentales par l'usage de substances illicites, et bien les compléments alimentaires ne sont pas des substances illicites puisqu'on les retrouve dans l'alimentation et ne permettent pas d'augmenter artificiellement les capacités physiques, physiologiques et mentales. Et de plus, ils ne présentent pas de risque majeur s'ils sont consommés correctement comparé aux produits dopants qui sont eux très dangereux et comportent de nombreux risques. Il existe différentes catégories de produits dopants et tous présentent des risques pour la santé. Les produits dopants sont bien souvent des médicaments qui ont été détournés de leur usage. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement aux catégories les plus utilisées par les pratiquants de musculation, c'est-à-dire les stéroïdes anabolisants, les hormones, les bêta-stimulants et les stimulants. Donc on va voir à quoi ils servent, dans quel but ils sont utilisés, quels sont les effets recherchés et quels sont les risques de leur consommation. On va commencer par les stéroïdes anabolisants. Donc les stéroïdes anabolisants pour but d'accélérer la synthèse protéique, c'est-à-dire d'accélérer la reconstruction musculaire. Ils entraînent une rétention d'eau importante à l'intérieur des muscles, donc font assez rapidement augmenter le volume musculaire. Les stéroïdes vont également permettre de réduire le taux de masse grasse, d'augmenter la force et d'augmenter l'appétit. Et ainsi, ils permettent d'augmenter très rapidement la masse musculaire et l'hypertrophie. En revanche, en plus de l'effet anabolisant, on peut avoir des effets androgènes qui ne sont pas très positifs. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les stéroïdes anabolisants peuvent entraîner une perte des cheveux, de l'acné, une voie qui devient plus grave et encore d'autres effets androgènes. Mais le plus gros risque, c'est que les stéroïdes anabolisants vont augmenter le volume musculaire de tous les muscles du corps et notamment du cœur, ce qui peut entraîner des risques cardiaques, des troubles cardiaques, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension et tout ça mène à la mort. Une autre substance d'opente utilisée par les pratiquants de musculation pour augmenter le volume musculaire, ça va être l'hormone de croissance. Alors l'hormone de croissance est un anabolisant qui va générer un gain musculaire plus lent que les stéroïdes et qui permet principalement de s'entraîner plus lourd et de récupérer beaucoup plus rapidement. Or, on sait très bien que pour prendre du muscle, il faut pousser lourd et c'est pendant la récupération que le muscle se régénère. Donc l'hormone de croissance va permettre d'avoir des gains musculaires beaucoup plus rapides. L'un des principaux effets secondaires de l'hormone de croissance, c'est l'allongement des os, notamment des os des extrémités, c'est-à-dire des orteils, des doigts avec des phalanges qui ressortent, une mâchoire qui s'élargit. L'hormone de croissance peut également provoquer de l'arthrose, du diabète et présente des risques de cancer et de maladies cardiaques. On poursuit avec les bêtas stimulants. Alors les bêtas stimulants, ils permettent de réduire le taux de masse grasse tout en conservant la masse musculaire et même en permettant de développer la masse musculaire tout en perdant du gras. Les bêtas stimulants permettent également d'améliorer les fonctions respiratoires parce qu'ils ont un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'ils dilatent les bronches, donc laissent passer plus d'oxygène dans le sang et par conséquent, ils augmentent la performance. Les effets secondaires sont à nouveau l'hypertrophie du cœur, c'est-à-dire l'augmentation du volume du cœur qui peut entraîner des maladies cardiaques, des troubles cardiaques et même l'arrêt cardiaque qui mène à la mort. Et ces substances peuvent également provoquer des cancers. Et on finit avec une quatrième catégorie de dopants, ce sont les stimulants. Les stimulants augmentent la concentration, réduisent les signes de fatigue, la sensation de fatigue et ils augmentent considérablement la confiance en soi, donc en gros tu te sens surhumain. L'intérêt de leur consommation, c'est de repousser la fatigue, donc de pouvoir s'entraîner plus lourd, plus longtemps et donc de progresser beaucoup plus vite. Ce sont encore une fois des produits très dangereux, comme ils réduisent la fatigue, ils peuvent pousser le corps humain dans ses dernières limites et parfois même les dépasser, ce qui peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle et mener à la mort. Et de plus, après la consommation de stimulants, une fois que l'effet recherché est passé, on a un effet inverse qui se produit, c'est-à-dire une grosse fatigue généralisée, plus aucune confiance en soi, grosse dépression et c'est également un produit qui entraîne une dépendance. En général, les produits dopants ne sont pas consommés seuls, mais plusieurs sont utilisés en même temps pour maximiser les résultats, ce qui représente d'autant plus un danger, puisque plus il y en a qui sont consommés, plus il y aura de risques et d'effets secondaires. Un autre danger, c'est que les produits dopants sont très facilement trouvables à la vente sur internet et tout le monde peut s'en procurer. Ces produits sont dangereux, mais si en plus ils sont consommés n'importe comment sans aucune connaissance, tels des compléments alimentaires, puisque beaucoup utilisent les compléments alimentaires n'importe comment, ils représentent vraiment un très gros danger. Et rappelons-le, ils sont mortels. Il ne faut pas imaginer que les produits dopants font tout. Sans un entraînement intense avec des charges lourdes visant à développer la masse musculaire, leurs effets ne seront pas aussi efficaces, mais leur danger sera tout aussi présent. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tous les produits dopants ont des effets néfastes sur la santé, à long terme comme à court terme. Alors avant d'en consommer, réfléchissez bien si ça vaut vraiment la peine de prendre des risques pour être meilleur, plus musclé ou plus sec. Maintenant, il est temps de répondre à la fameuse question que tout le monde se pose. Suis-je dopée ? Bon, il est temps de dire la vérité. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en doutent. Je ne suis pas dopée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !